Bonjour, bienvenue sur la présentation de Metabot, l'outil de création de jeux orientés multi-agents. Ce programme a mobilisé un groupe de 8 étudiants en première année de Master Imagina à l'Université de Montpellier, dans le cadre de leur TER pendant 4 mois. L'objectif principal était de proposer une base générique permettant la création facilitée de jeux de programmation orientés agents en utilisant Unity. Un jeu de programmation orientés agents est un jeu dans lequel l'utilisateur doit définir le comportement de différents agents afin d'accomplir un objectif. La qualité de la programmation de ses comportements et les stratégies de coordination proposées lui permettront de battre ses adversaires. Le modèle utilisé est Warbot. Dans Warbot, deux armées de robots s'affrontent. Le but d'une équipe est de détruire les bases du camp adverse avant que l'autre ne le fasse. La particularité de Warbot par rapport à un jeu vidéo classique est que les joueurs n'ont qu'une possibilité, définir le comportement des robots de manière à ce qu'ils coopèrent entre eux, sans pouvoir modifier leurs caractéristiques physiques. Lorsqu'un match est lancé, les joueurs ne peuvent pas intervenir dans le déroulement du match, à la différence des jeux vidéo classiques où les joueurs peuvent manipuler les entités avec des contrôleurs comme la souris ou le clavier par exemple. Plus concrètement, voici le modèle utilisé, Warbot 3.3.3. Le projet Warbot a débuté en 2002 sur une idée de Jacques Ferber, professeur responsable de notre TER à l'Université des sciences de Montpellier, et membre de l'équipe SMILE, système multi-agent, interaction, langage, évolution du LIRM. La version originale de Warbot a été écrite en langage Java en 2002, par Fabien Michel et Jacques Ferber, au-dessus de la librairie Matkit. La version 3.3.3 a été développée par Thomas Bonin et Pascal Wagner de février à mai 2016. C'est à ce jour la dernière version Java disponible. L'an passé, le but des étudiants participants à ce TER a été de prouver qu'il était possible de créer une version fonctionnelle de Warbot sous Unity. Objectif qui fut accompli, non sans mal, il me faut préciser qu'aucun étudiant participant à ce TER n'avait de réelles connaissances des fonctionnalités de Unity ou du langage C Sharp avant de commencer. Cela a aussi été notre cas. L'objectif de cette année était donc double. D'un côté, il fallait permettre la création et la modification simple d'un jeu multi-agent. De l'autre, il était nécessaire de revoir entièrement le modèle d'interaction homme-machine. Ce deuxième point est très important. Parce qu'à contrario du public visé par la version Java de Warbot, destiné à un public initié à la programmation désirant une première approche de la programmation orientée agent, la version Unity, elle, a pour but d'offrir à tout type de public un gameplay accessible leur permettant de débuter dans la programmation orientée agent sans aucune connaissance d'un quelconque langage de programmation, tout en touchant du doigt les principes de base de la programmation, conditions, négations ou structures d'instruction. La décision a donc été prise de repartir de zéro. Il est à noter que l'introduction d'un éditeur de comportement, et ce, même s'il souffrait d'un manque d'erconomie et de design, a été pour la première version en Unity une vraie révolution en matière de création de comportement des unités. Comparé à la méthode des versions Java, pour laquelle il était nécessaire d'écrire un fichier de classe de comportement directement en Java, Python ou JavaScript. Pour mener à bien ce projet, l'équipe de 8 a donc été séparée en 4 binômes, ayant chacun sa spécialité. Et voici le résultat ! MetaBot, mode WarBot. Un WarBot sous Unity, accessible et facilement modifiable du tout au tout. Le cœur du jeu ? L'éditeur. C'est dans celui-ci que le joueur gère le comportement de ses équipes. Il peut modifier une équipe existante, ou en créer une nouvelle. Pour chacune des unités, il a accès à son modèle, ainsi qu'à ses statistiques. Il peut utiliser les différentes pièces spécifiques à chaque unité, pour définir le comportement de celle-ci. Par exemple, la base ne dispose pas actuellement d'actions non-terminales. Alors que l'exploreur, lui, en a toute une palette. La stratégie du joueur est donc définie par les différents comportements des unités de son équipe et leurs interactions. Le comportement adopte une architecture de subsomption. Les actions prioritaires sont situées en haut, tandis qu'en bas se trouvent les actions par défaut. Les différentes pièces disponibles sont les suivantes. Le bloc de structure de contrôle IF. Les blocs conditions, qui rassemblent toutes les conditions utilisables pour effectuer une action. Les actions terminales, qui terminent le tour d'une unité. Ces actions lui donnent la possibilité d'effectuer un déplacement ou de tirer, par exemple. Les messages, qui ne terminent pas son tour, permettent la communication au sein d'une équipe. Les actions non-terminales, qui elles non plus ne terminent pas le tour d'une unité, lui permettent de tourner sur elles-mêmes pour se débloquer, par exemple. Grâce à l'utilisation d'une grille aimantée, ces blocs sont faciles à mettre en place. La négation des conditions est possible grâce à un clic sur le point d'exclamation présent sur chaque pièce. Une fois le comportement établi, le joueur peut le sauvegarder et retourner au menu principal où son équipe est alors disponible. Depuis le menu principal, on peut configurer le jeu en commençant par le nombre de joueurs allant de 2 à 4, ainsi que chacune de leur équipe respective. On peut décider du nombre d'unités de base de toutes les équipes. On a le choix entre 6 cartes différentes. Le menu des paramètres permet de régler le volume du jeu, le nombre de ressources maximum présentes simultanément sur la carte, l'un des deux modes de jeu basés sur la destruction des équipes adverses ou la récupération de ressources, ainsi que la langue du jeu, parmi français ou anglais. Il ne reste plus qu'à observer la stratégie mise en place. La scène de jeu est composée d'un ATH ainsi que de la carte de jeu choisie sur laquelle circulent les unités des équipes sélectionnées, dont la base est placée aléatoirement parmi 4 positions prédéfinies. Sur les unités, il est possible d'afficher leurs statistiques, barres de vie, nombre de ressources dans l'inventaire et cibles, qui précisent si l'unité a reçu une mission d'élimination ou de récupération, par exemple. Elles sont appelées contrats. Il est également permis d'afficher les champs de vision de l'unité ainsi que ses communications, les lignes de transmission de messages entre deux unités. Appuyer sur espace met la partie en pause. Cliquer sur une unité donne accès à sa caméra première personne, avec affichage des stats de cette unité et d'une minimap. Il y a une possibilité de rotation horizontale de la caméra. Cliquer sur une autre unité pour changer de point de vue ou sur l'onglet FPS pour revenir à la caméra par défaut, centrée par rapport aux positions des unités. La caméra libre permet de se déplacer librement en vue du dessus grâce à la souris. Bougez le slider, ralentit ou accélère la vitesse du jeu. Lorsqu'une équipe est détruite, toutes ses unités le sont elles aussi. La dernière équipe en vie gagne la partie. Pour terminer, voici une démonstration de l'ajout d'une unité dans le mode Warbot. L'unité ajoutée dans cet exemple sera une unité fixe, le WarRadar. Ce sont les tours visibles sur la scène. Pour commencer, comment créer votre unité ? Récupérez le préfab WarUnit du projet. Il contient tous les composants de base d'une unité. Rajoutez-lui un GameObject représentant son modèle 3D. Ici, un cylindre. Une fois le tout renommé, glissez-le dans le dossier préfab du projet. Maintenant, dans l'inspector, renseignez le type de la nouvelle unité. Ici, le radar. Puis, glissez les scripts correspondant au Percept, Action Terminale, Action Non Terminale et Message de l'unité. Ici, les listes d'Action Terminale et Message sont déjà définies. Ce sont celles communes à tout type d'unité, alors que les deux autres sont spécifiques. Le radar aura la possibilité de percevoir un ennemi et un ennemi avec une vie faible, ainsi que les autres Percept de l'unité base. Ces Actions Non Terminables possibles sont de tourner à gauche ou à droite de 30 degrés. Ces classes héritent respectivement des classes Action Non Terminale et Percept. Ensuite, glissez le ou les modèles de l'unité à colorier de la couleur de son équipe dans la liste du script ColorChange. Vous pouvez modifier la taille de la liste si besoin. Puis, réglez le collider de l'unité afin qu'il corresponde à son modèle en hauteur et en largeur. Allez chercher le fichier propriété, ouvrez-le et ajoutez les caractéristiques physiques de l'unité à la fin suivant le format du fichier. Pour que l'unité soit reconnue par le jeu, ouvrez le préfab Game Manager dans l'inspecteur, agrandissez la liste des unités et glissez-y le préfab de votre unité. Sauvegardez une nouvelle fois. Passons maintenant à la représentation dans l'éditeur. Pour cela, allez sur la scène de l'éditeur. Cliquez sur l'emplacement des images des unités. Copiez-collez sur place un des sprites présents. Et changez son nom. Ici, RadarSprite. Puis, cherchez le sprite représentant l'unité qui aura été créée précédemment et placée dans le dossier sprite du projet. Glissez-le dans l'inspecteur à la place de l'image. Sauvegardez. Enfin, pour que le sprite et les statistiques de l'unité soient chargées par l'éditeur, cherchez le script StatLoader et ouvrez-le. Recopiez la ligne correspondant à l'image de l'explorateur. Changez le nom de la variable ainsi que celui du sprite pour qu'il corresponde à celui que vous avez créé. Faites pareil avec la ligne Stat. Enfin, copiez les lignes de conditions de lecture de propriété d'une unité. Changez le nom de l'unité par celui inscrit dans le fichier propriété. Et le nom des variables par celles que vous venez de créer. Voilà ! Après un build du logiciel, vous pouvez aller dans l'éditeur. Votre unité est reconnue. Son sprite est visible. Ainsi que ses stats et ses différentes pièces de comportement sont prêtes à être utilisées. Pour vérification, un comportement de radar a été créé pour l'équipe SuperMaster. Il consiste simplement à tourner sur lui-même. Une fois le jeu configuré, avec les bonnes équipes et la bonne map. Le nombre d'unités de base est volontairement diminué pour mieux observer le comportement du radar. La partie lancée, les radars de chaque équipe ont bien le comportement attendu. L'unité a été créée et fonctionne correctement. Merci d'avoir suivi la présentation de ce projet. Pour toute remarque ou suggestion, n'hésitez pas à contacter un membre de l'équipe via son compte LinkedIn. Merci d'avoir regardé cette vidéo !